Bonjour et bienvenue dans ce Booktube spécial prix du livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Panorama de Lilia Hassan. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être en sécurité et éradiquer le mal ? C'est cette question que pose ce roman glaçant qui mêle enquête policière et roman d'anticipation. Quoi de mieux pour vous plonger dans ce monde à la fois si proche et si crédible ? Les deux autres titres en compétition vous amenez sur les traces d'humains vivant sur une terre dévastée. Dans Panorama, vous ne trouverez ni apocalypse ni effondrement. L'histoire se déroule en 2049 dans une France où un mal bien plus sournois que des radiations s'est infiltré. La peur. 20 ans plus tôt, un influenceur s'est vengé lui-même en direct avec l'appui de ses abonnés. S'en suivra une semaine qui s'appellera la Rivend-Jouic où des millions de personnes vont se venger de crimes laissés impunis par la justice. L'ordre social et politique est renversé. La société n'a plus confiance en ses institutions. La sphère privée est accusée de permettre au mal de prendre racine. Le pays bascule dans l'ère de la transparence citoyenne. La vie devient une vitrine. Les murs des bâtiments et des logements sont remplacés par des baies vitrées. Rien ne doit être caché. La méfiance et la délation sont partout. Chacun est là pour veiller, ou plutôt surveiller, ses voisins. Mais un jour, une famille disparaît, à l'insu de tous, alors que l'on pensait cela impossible dans cette société d'hypervigilance. Hélène, notre narratrice, est chargée de l'enquête. Au fur et à mesure des pistes qu'elle va suivre, le monde parfait dans lequel elle évolue va se fissurer. Elle devra briser le mur du silence et des tabous et remettre en cause cette société de contrôle. L'utopie devient alors dystopie. Les parallèles avec notre quotidien sont si forts qu'il est bien facile de se glisser dans les pas d'Hélène. On ressent toutes les contradictions de son monde et surtout les fêlures des personnages, qui derrière leur masque tentent de cacher les pulsions humaines. Avec Hélène, nous allons oser nous aventurer hors des sentiers battus, dans le ghetto, et enfin accepter la part d'incertitudes et sombres du monde qu'on ne peut pas étouffer. Tout comme la famille dans Rocky Derniers Rivages et la communauté dans Terres Animales, Hélène devra se remettre en question et tout recommencer à zéro. Pour rappel, vous avez jusqu'au 26 avril minuit pour voter pour le titre que vous avez préféré. Vous pouvez le faire sur place en médiathèque, mais aussi en ligne. A bientôt et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501